Avec nous, docteur Arruda, directeur national de la santé publique du Québec. Docteur Arruda, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Parlons des couleurs, d'abord, parce que hier, vous nous avez, vous étant les trois à la conférence de presse, un peu mélangé, un moment donné, parce que vous parliez en même temps des dates où tout va se passer en même temps au Québec, ouverture des terrasses, par exemple, et des changements de couleurs qui amènent une ouverture des restaurants et des terrasses aussi. Là, ce qu'on voit de rouge, docteur Arruda, Laurentides-Lanaudière, Outaouais, Montérégie, Laval, Capitale-Nationale, monsieur Legault a dit hier, d'ici le 31 mai, on a bon espoir que ça devienne orange. Est-ce que vous êtes toujours là, à la même page? Oui, on est à cette page-là. Vous comprendrez que c'est sûr que c'est complexe, hein, le COVID-19, c'est complexe, puis nos décisions se font pas seulement avec deux, trois valeurs, on tient compte de plusieurs éléments. Dans un premier temps, comme vous l'avez très bien dit, il y a des changements qu'on veut appliquer partout au Québec, quelle que soit la situation de couleur que vous aviez, parce qu'on pense que ce sont des activités, surtout extérieures, qui sont à faible risque, puis qui permettent aux gens, à mon avis, de commencer à revenir à une vie un peu plus normale. Puis en même temps qu'on fait ça, en même temps que la couverture vaccinale va augmenter, on sent que les courbes de l'épidémie au Québec vont continuer à baisser et que des gens vont progressivement passer du rouge à l'orange, de l'orange au jaune et éventuellement au vert pour en arriver à l'automne à quelque chose de plus normal possible, qui sera pas complètement comme avant la COVID-19, mais c'est ce qu'on prévoit. Donc, admettons que quelqu'un de Montréal, de Québec, nous écoute, de Laval, Côte-Nord, Boba-du-Fleuve, il y a une partie rouge encore. Des gens qui nous écoutent se disent, le 28 mai, c'est sûr que je peux aller à une terrasse, parce que c'est partout au Québec, et le 31 mai, je risque de vivre dans une région orange. Donc, je pourrais aller à l'intérieur des restaurants. Dans la majorité des régions, ça va être le cas. On s'est gardé quand même une réserve qui était de dire dans la majorité des régions. Est-ce qu'à Montréal-Laval, on va être rendu là? Est-ce que ça va prendre une semaine de plus? Ça va être à voir. Mais les tendances, actuellement, il faut comprendre qu'on a été prudents... Et là, c'est toute la question. Si on veut atteindre ces niveaux de liberté-là en changeant de palier, il faut qu'on respecte quand même les consignes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se comporter comme en orange quand on est en rouge, ni en vert quand on est en orange. Il faut qu'on soit capable d'augmenter les activités à faible risque, celles qu'on a mis partout. On va enlever le couvre-feu aussi le 28 mai. Ça, ça va être partout au Québec. Donc, il faut qu'on soit capable de le vivre progressivement. Et on va... on pense que, compte tenu du contexte actuel, compte tenu aussi que les mesures d'urgence vont se lever dans quelques territoires sous peu, on va être capable de passer, je vous dirais, en désescalade vers le vert. OK. Parce que... pas que ça ait échappé aux gens, mais comme on a beaucoup mis l'emphase sur le 28 mai, les terrasses, puis là, les gens disaient, enfin, des brides de liberté. On a comme oublié... bien, pas oublié, mais on n'a pas fait l'amalgame avec le 31 mai, où ces gens-là risquent de se retrouver dans une région où l'intérieur des restaurants vont être ouverts. Donc, c'est pas juste la terrasse, là. C'est ça que je voulais souligner avec vous, là. Oui, vous avez tout à fait raison. Si on passe à l'orange, pour la majorité des régions du Québec, vous dire, par exemple, Laurentide, Lanaudière, Montérégie, bien, ça voudrait dire qu'au 31 mai, après que les terrasses aient ouvertes le 28, au 31 mai, si c'est... si les chiffres continuent dans ce sens-là, les restaurants vont ouvrir, effectivement, les zones oranges vont revenir. Et là, quel facteur vous regardez avec précision pour passer du rouge ou orange? On regarde le nombre de cas, bien entendu, l'incidence de cas. On regarde quelle est la nature des éclosions. Est-ce que c'est des cas qui sont partout dans la communauté, dont on n'est même pas capable de retracer la source? Ou ce sont des éclosions en milieu scolaire ou des éclosions bien contrôlées? On regarde les hospitalisations, le nombre de soins intensifs. On regarde la quantité de tests qui ont été faits. Est-ce qu'actuellement, on a peu de cas parce qu'on teste pas assez? On regarde les données, ce sont toutes ces variables-là qui sont regardées comme telles. Et ça, ça nous permet, à ce moment-là, d'en arriver à une couleur de palier. Puis on regarde aussi, avec nos directeurs de santé publique, les informations qualitatives qu'ils ont sur ce qui se passe sur leur territoire. Est-ce qu'ils ont des hypothèses pour expliquer les cas, etc.? La proportion de nouveaux variants. Puis bien entendu, on va vérifier, surtout sur des endroits où il y a beaucoup de transmissions, où il se met à avoir des éclosions, c'est-à-dire un nouveau variant qui est apparu au Québec aussi. Est-ce que les nouveaux variants, dont le variant indien, vous fait encore aussi peur qu'il y a trois semaines ou un mois? Oui. Je vous dirais, une bonne nouvelle, par contre, c'est que le variant indien semble répondre au vaccin qu'on a actuellement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais le variant indien semble être plus transmissible. On a vu en Angleterre que malgré une bonne couverture vaccinale, il y a des zones actuellement où le variant indien est en train de remplacer le variant britannique. Donc, ça nous préoccupe. Ce variant-là, comme n'importe quel autre variant qui pourrait émerger aussi au Québec ou ailleurs, au Canada, ou ailleurs dans le monde. Ça vous préoccupe comment? Jusqu'où ça vous préoccupe? Jusqu'à dire, il faut faire attention à l'automne, ou vous vous dites quand même, avec les mesures, avec la façon dont on a navigué dans cette troisième vague au Québec, c'est difficile à imaginer une quatrième vague qui repartirait fort à l'automne. Vous savez, malheureusement, M. Roy, le virus du coronavirus va muter. Déjà, il a fait des millions, des millions, des milliers de mutations. Si vous regardez toutes les souches à travers le génotype, à travers le monde, on voit des cousins, des sous-cousins, des grands-pères, des grands-mères. Il y a beaucoup, beaucoup de souches. Donc, c'est un virus qui va muter. Il y a trois hypothèses. Il y a un nouveau variant très, très mauvais qui ne répond pas au vaccin, puis on se retrouve avec une quatrième vague un peu partout dans le monde. Il y a un variant, plutôt, ça devient comme un virus de la grippe. Et à ce moment-là, comme on va être vacciné, comme le variant va devenir peut-être moins sévère, on se retrouverait peut-être avec des virus de grippe, ou ça va revenir à chaque année, ou à chaque deux ans, puis il va falloir avoir une vaccination un peu comme on fait avec la grippe. Mais toutes ces hypothèses-là sont là. Mais ce qui est important sur se concentrer actuellement, si j'ai un message à dire la population, on s'en va vers le bon sens. Ça ne veut pas dire que c'est terminé complètement. Il faut respecter les consignes pour qu'on puisse se rendre à l'automne, puis avoir une année scolaire la plus normale possible, un travail le plus normal possible. Puis pour ça, il faut qu'on respecte les étapes. Moi, une de mes craintes, c'est que les gens pensent qu'ils sont verts dès la fin mai, le 28 mai, parce qu'on enlève le couvre-feu et qu'on revient comme avant. Ça, c'est ma crainte. Mais je crois que les Québécois vont être à l'écoute parce qu'ils l'ont faite tout le long. Et on a eu quand même une troisième vague. Si on se compare avec d'autres pays, l'Inde, ailleurs dans le monde et même chez nous, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, on peut dire que notre troisième vague a été une bonne expérience. Pourquoi? Pourquoi ça a été mieux? Moi, je vous dirais, je pense que les gens avaient été beaucoup frappés aussi dans la première et la deuxième vague, ce qui fait que les gens ont peut-être bien compris le risque comme tel. Et dès qu'on a eu, je vous dirais, des interventions de variants, on a vu quand même à Québec qu'on avait passé à Laurence, puis ça s'est mis à augmenter. En 24-48 heures, ça a monté. Là, on a mis des mesures d'urgence. Je pense qu'on a été sévères avec les Québécois par rapport au rassemblement à l'intérieur qui sont à très haut risque. Moi, je pense que c'est toute cette série de facteurs-là qui a fait que dans les faits, on a réussi à mieux contrôler l'ascension du variant britannique, puis aussi en frappant fort là où il fallait frapper. Le masque, l'automne, résumez-moi comment vous voyez ça. Donc, si on arrive au seuil de 75 % de vaccination pour les 12 ans et plus, deuxième dose, ça, vous dites, ça va être de moins en moins recommandé partout. Oui, exactement. Il faut comprendre, par contre, que le masque, maintenant, peut-être que ça va nous aider à prévenir des éclosions de grippe et plein d'autres types d'infections respiratoires comme c'est fait dans les pays de l'Asie, mais on n'a quand même pas l'intention de le maintenir ad vitamine éternelle. C'est clair, par contre, que ça prend deux doses pour qu'on puisse dire qu'on est vraiment protégé. Et donc, avant que tout le monde ait eu deux doses, de relâcher les masques dans les places publiques, c'est un peu plus compliqué. Il y a peut-être des endroits comme les moyens de transport où il y a vraiment beaucoup de proximité, où on va peut-être le conserver à l'automne. Mais par exemple, dans des vies, à l'école, etc., et surtout si on va vers une vaccination, notamment au secondaire, on va probablement pouvoir survivre sans masque quand on va être dans des classes et pouvoir revenir un peu à la normale. Mais quand la COVID va devenir une maladie comme une autre, puis ça va devenir une maladie comme une autre, vous l'avez dit, comme la grippe, etc., est-ce qu'il y aura néanmoins des recommandations plus claires de la santé publique pour le port du masque? Quand on va à l'hôpital, je parle pour la vie, quand on va à l'hôpital, quand on sent des symptômes de grippe ou de gastro, je n'en sais rien. Oui, effectivement, c'est une très bonne question, M. Roy. Dans les faits, techniquement, déjà, on dit que les gens qui ont des symptômes de grippe, etc., quand ils vont consulter, ils devraient porter un masque. On ne voyait jamais ça, là. Non, les gens ne le faisaient pas, mais c'était souvent dans nos recommandations, puis vous savez, il fallait pousser dans le coude, etc. Je pense qu'effectivement, ça va avoir sensibilisé la population à la prévention et le contrôle des infections. Et même vous, et même vous, parce que vous étiez, tu sais, au début, vous souvenez-vous, je remonte à Matusalem, au début de la crise, vous n'étiez pas un grand ami du masque, vous? Oui, écoutez, je le sais, on va me le reprocher jusqu'à l'hôpital méditerrané, mais je vais vous dire une chose. Ce qui était très important pour moi, c'était avant tout que les gens comprennent l'importance de la distanciation. Le port du masque, ce n'est pas quelque chose qui est facile et évident non plus. Même en milieu de PCI, le milieu de prévention et contrôle des infections, on voit les gens, des fois, porter le masque de façon inadéquate. Il y a encore plein de gens qui portent le masque ici. Il y a encore plein de gens qui se contaminent. Mais c'est vrai que ma pensée évoluait parce qu'il y a plus de données probantes qu'il y en avait à une certaine époque. Très bien. N'oublions pas qu'à une certaine époque, on manquait de matériel et il fallait conserver le matériel pour nos gens en milieu hospitalier, minimalement, et pas nécessairement le dilapider dans la population. OK. Docteur Arruda, le code QR, pouvez-vous me dire clairement où vous en êtes à 17h18? Le code QR que des gens ont commencé à recevoir, il y en a qui l'ont pas reçu, bizarre, mais en tout cas, ceux qui l'ont reçu, il va servir dans quelles circonstances, la preuve de vaccination? Il faut comprendre que quand on vaccine quelqu'un au Québec, on est obligé de fournir une preuve de vaccination. Avant, c'est inscrit dans un carnet, c'est dans des feuilles de papier que tout le monde perd, les gens n'ont pas le carnet. Donc ça, ça va servir minimalement à documenter le statut vaccinal. Le code QR, c'est une vaccination, je vous dirais, c'est une preuve vaccinale électronique en forme de boîte. Oui, oui, mais vous le voyez servir à quoi, Docteur Arruda? Dans quelles circonstances? Moi, je le vois servir, quand il va y avoir deux doses, ça va pouvoir confirmer que les gens sont immunisés. Ça va servir pour les voyages internationaux. Et je vous dirais que pour ce qui est de donner accès à certains éléments, nos réflexions sont encore en cours, mais ce ne sera pas un usage hyper important quand les gens vont avoir atteint une très grande couverture vaccinale parce qu'il y a énormément d'enjeux accès à la discrimination et à l'accès au travail et à toutes sortes d'autres types d'événements. OK. Donc vous n'avez pas changé d'idée, vous l'avez déjà dit à Québec en commission parlementaire. Pour vous, ce ne serait pas une bonne idée de demander une preuve vaccinale pour aller au restaurant, pour aller au spectacle, pour aller Dieu sait où, là. Vous dites, on n'ira pas là. Écoutez, notre réflexion n'est pas terminée. On regarde les expériences internationales par rapport aux données préventes. Mais je vous dirais que j'aimerais beaucoup mieux que la population québécoise soit vaccinée à 75 % et plus. Et pourquoi pas plus? Parce qu'il y a des secteurs où on est à 80-90 %. Et moi, j'invite la population québécoise à plutôt se donner une liberté en étant tous vaccinés. Collectif. Ça va avoir l'avantage de protéger ceux qui ne peuvent pas recevoir des vaccins pour des raisons médicales. C'est ça. Vous aimez mieux une protection collective que demander à l'entrée à chacun s'ils sont doublement vaccinés. Vous dites, si on aura les statistiques, on va être correct, on n'aura pas besoin de passeport vaccinal pour l'interne. En tout cas, je vous dirais, c'est sûr que c'est une approche. Je ne ferme pas la porte. C'est là que vous me dites en date d'aujourd'hui à 5 h 18. Je ne ferme pas la porte à une certaine utilisation si nos experts nous le recommandent et si c'est surtout très bien encadré et qu'on va s'assurer qu'on va protéger la confidentialité pour rapport aux individus. Je pourrais faire l'émission avec vous, mais là, ça va faire trop de... On s'entendra, M. Roy. On aura l'occasion d'en parler. J'ai reçu plein de courriels des personnes, des grands-parents qui me disent, quand est-ce que je vais pouvoir prendre mes petits dans les bras? Écoutez, quand tout le monde va avoir reçu deux doses, je peux vous dire, les grands-parents vont pouvoir se rapprocher de leurs enfants. Je les comprends. Moi-même, je n'ai pas de petits-enfants, mais j'ai mes enfants et j'ai hâte encore. Ils vont venir chez moi le 28 mai parce qu'on va pouvoir recevoir 8 personnes à l'extérieur, etc. Mais ce ne sera pas encore le temps des accolades, mais ça s'en vient. Très bien. Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, merci beaucoup de nous avoir parlé. À la prochaine. Merci, puis bon été à tous, puis écoutez les consignes et surtout... On va se reparler peut-être. Oui, très bien. Merci, au revoir. Bye. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada